Générique Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Vous êtes ancien ministre des Affaires étrangères, vous êtes président de l'Institut François Mitterrand et vous avez publié Sauver l'Europe aux éditions Liana Lévy, un petit livre pour réconcilier l'Europe, l'idée européenne avec les peuples déçus. Dernier exemple en date, pardonnez-moi, le Brexit. Est-ce que vous pouvez nous détailler pour commencer le plan que vous avez en tête ? Moi, je suis parti du constat du fait que beaucoup de peuples décrochent. Alors, il y a les vrais anti-européens que les médias appellent à tort eurosceptiques parce que les sceptiques, ce sont d'autres que ceux-là. Par exemple, l'extrême droite, l'extrême gauche ne sont pas sceptiques, ils sont anti, ils sont contre. Donc, il y a déjà ceux qui sont contre, ceux qui ont gagné de justesse le Brexit, par exemple. Et il y a des partis qui montent un peu partout qui sont vraiment contre. C'est un échec, il faut sortir de l'euro de l'Europe. Ça, c'est les contre. Après, vous avez énormément de simplement sceptiques. C'est pas mal, c'était une bonne idée, mais ça a mal tourné, je ne m'y reconnais pas. Beaucoup de gens qui sont déçus parce qu'on leur a promis des choses extraordinaires, genre Europe sociale, ça ne s'est pas concrétisé, donc ils sont déçus, ils se sentent un peu floués. Et puis, vous avez tous les allergiques, tous ceux auxquels s'adresse Jean-Claude Juncker, président de la commission, quand il a eu le courage de dire plusieurs fois, on a eu tort de réglementer à outrance. Vous savez, cette pluie extraordinaire de directives, alors que la directive, historiquement, avait été inventée pour que ce ne soit pas des règlements. Il y avait les règlements très détaillés, la directive qui était plus générale. À cause de la bureaucratie, puis même la demande à courte vue de beaucoup d'États dans la France, les directives sont devenues des règlements trop intrusifs, et ça a énervé incroyablement à peu près tout le monde sur des sujets variés. Si vous désirez tout ça, vous arrivez à une majorité quand même de peuples qui décrochent. Et les gentils pro-européens classiques, centre-gauche, centre-droite, ils font 15-20% dans le meilleur des cas. Et les vrais européistes fédéralistes, ils n'existent même pas en termes électro, ils existent dans les think tanks ou dans les médias, mais ils font 0 ou 1%. Donc quand on voit ça, moi qui ai été mêlé à tout ça, notamment toutes les poppées, Mitterrand, Côte-de-Lore, etc., je me suis dit que c'est ça l'urgence. Ce ne sont pas les provocations de Poutine ou les insultes de Trump ou les réfugiés. L'urgence, c'est le décrochage interne. Alors j'en arrive à l'idée qu'il faudrait que la machine européenne, les dirigeants européens et nationaux disent au peuple, on vous écoute. C'est ce que j'appelle la pause. Pas pour tout arrêter, mais pour dire, ce n'est pas simplement une sorte de rouleau compresseur dont on a perdu les clés, qui avancent quoi qu'il arrive. Schäuble, le ministre allemand des Finances, il dit que c'est quand même difficile de ne jamais tenir compte des peuples. Vous vous rendez compte ? Donc moi je dis, on en tient compte. On fait une conférence clarificatrice comme avait été la conférence de Messines en 1955 avant le traité d'Europe, une conférence des gouvernements. Là je profite de ma liberté totale pour lancer des idées dont je sais qu'elles ne sont pas évidentes. On clarifie, subsidiarité, qu'est-ce que l'Europe doit cesser de faire ? Ou alors elle arrête de réglementer par une sorte de sur-réglementation ultra détaillée, intrusive, elle la réglemente par objectif. Enfin en tout cas on change ça et on redonne après à l'Europe de demain des missions fondamentales sur des sujets clés, c'est-à-dire comment on défend le mode de vie européen dans le monde ultra déréglé, compétitif qu'on connaît. Donc plusieurs étapes. Voilà ce que je propose. Alors on me dit c'est dangereux parce que... Oui, pourquoi ne pas mettre tout simplement fin à l'Europe comme certains le préconisent ? Alors ça c'est en effet les extrêmes qu'il faut tout arrêter. Vous remarquerez qu'ils n'ont aucun plan pour après. Ils sont à peu près dans le même état de déshérence conceptuelle que les gens du Brexit. Ils n'ont aucune idée. Alors ils nous racontent des sornettes sur le fait que c'est assez simple, on va sortir, etc. Mais il n'y a pas d'idée. Puis en plus ça ne correspond pas à une demande vraie. Il y a un énorme malaise dans le système européen. Mais les gens qui veulent vraiment arrêter ou vraiment sortir sont très minorités. Sauf dans le cas très particulier de la Grande-Bretagne qu'on aurait pu d'ailleurs traiter beaucoup mieux quelques années avant pour désamorcer. Mais enfin c'est un autre sujet. Donc je pense que ça ne correspond pas à une demande politique. Et en plus c'est totalement pas viable. Donc ce n'est pas du tout ma ligne. Le débat que je lance il est entre pro-européens. Ce n'est pas les pour et les contre. C'est au sein des pour-européens. Comment est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on peut continuer quoi qu'il arrive ? Les peuples votent ce qu'ils veulent, on s'en fiche, on continue. Et on fait le ministre des Finances de la zone euro, etc. Bon, moi je pense que ça ne répond pas du tout au mécontentement des peuples. Ou est-ce qu'on essaie de se rebrancher en frappant les esprits par un coup de gong ou un électrochoc ? C'est mon histoire de pause, vous voyez. Pour que les gens disent tiens, peut-être que l'Europe va être refaçonnée. Et après on parle. Mais sinon on ne va pas réussir à relégitimer les projets d'avenir, aussi bons soient-ils. Est-ce que cette relance de l'idée européenne, elle passe nécessairement par une refonte du couple franco-allemand ? Non, il ne faut pas fonder trop d'espoir là-dessus. Ça serait très bien que la France et l'Allemagne arrivent à converger. Mais d'abord, dans la réalité des choses, il n'y a plus de vrai couple, au sens impératif, presque fusionnel, depuis la réunification. Et la dernière incarnation de ça, c'est qu'aux limiterranes, qu'ils n'ont plus été là, ni entre Schröder et Chirac, ni Schröder-Jospin, ni Sarkozy-Merkel, ni Merkel-Hollande. Ça n'a été le couple au sens ancien. C'était parfois bien. Il y a eu parfois des accords entre les deux pays tout à fait utiles. Mais pas l'obligation de converger. Il y a 36 sujets en politique économique. On dit n'importe quoi aux Allemands. Ils disent, commencez par faire les réformes. Vous êtes les seuls à ne pas les faire. On verra après. En politique énergétique, les oppositions sont frontales. En politique extérieure aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de sujets où, donc, si on fonde trop d'espoir sur la relance du couple, comme ça, c'est beaucoup dit à Paris depuis 10-15 ans, mais c'est parler dans le vide. C'est un boulin à prière, ça. Ça ne va rien produire. Donc, il faut être beaucoup plus carré en disant, quels sont les intérêts vrais ? Il ne faut pas avoir peur de reparler des intérêts fondamentaux. Ce ne sont pas des égoïsmes nationaux. Ce sont des intérêts fondamentaux. Mais grâce au système européen, on peut en trouver une synthèse par le haut. Et donc, il ne faut pas miser que là-dessus. Le prochain président de la République, que doit-il dire au lendemain de son élection à Bruxelles et à Berlin ? Il doit parler aux Français d'abord. Il doit parler aux Français d'abord. Il doit parler aux Français. Et il doit dire, nous allons réformer notre pays. À la française, nous sommes intelligentes, modérées. On ne va pas... Il ne s'agit pas de tout antagoniser. Mais c'est évident qu'au degré d'endettement où on est, au degré de prélèvement obligatoire, au degré de pression fiscale, c'est extravagant. Donc, rien ne se fera... C'est tellement élevé, d'ailleurs, que les gens devraient être enchantés. Oui. Et tout le monde est mécontent. Donc, il y a un bug dans le système, dans le fameux modèle français, qui n'est plus du tout un modèle pour qui que ce soit, en réalité. Donc, s'il n'y a pas, je ne dis pas les réformes achevées, je serais d'être rappelé que le temps de la réforme, c'est plus que le temps d'un mandat politique. Donc, il ne faut pas croire que c'est facile. Mais l'annonce, la détermination, la crédibilité, donc, ça suppose de la combinaison, que je ne connais pas pour le moment, vous non plus d'ailleurs, quel président et quelle majorité ? Quelle majorité stable, capable de soutenir une politique de réforme, intelligemment menée, convaincante, tout ce qu'on veut. Bon. Ça, c'est le point de départ. Je ne crois pas qu'une proposition française envers le système européen, ce n'est pas que l'Allemagne, il y a les autres aussi, je ne crois pas que ce soit entendu, je ne crois pas que ça marche, si on ne donne pas le sentiment d'un pays qui est déterminé à réussir son sursaut. Alors après, il y a un gros choix à faire en disant, est-ce qu'on propose plus d'intégration ? Ce n'est pas ma ligne, moi, mais c'est une ligne qui est défendue par des gens tout à fait honorables. Plus d'intégration, notamment dans la zone euro. Moi, je crois plutôt à l'exercice de la souveraineté en commun et je ne crois plus à la délégation ni à l'abandon de souveraineté. Bon, quels sont les objectifs de l'Europe de demain ? C'est mon idée d'une conférence qui clarifierait tout ça. Donc, je crois qu'il faut faire quelque chose dans ce genre-là, mais il faut qu'on retrouve initialement une crédibilité. Et pour sauver l'Europe, votre plan pour en savoir plus, je renvoie à votre livre, Sauver l'Europe, aux éditions Liana Lévy. Il y a d'ailleurs une version en anglais que l'on trouve sur Amazon. Très bien, le message est passé. Save Europe. Save Europe. Avec point d'exclamation.